Le Cameroun a une fois encore l'occasion de siéger au Conseil des droits de l'homme, qui se réunit à l'Office des Nations Unies à Genève trois fois par an, pour des sessions ordinaires de mars, juin et septembre, éventuellement pour des sessions extraordinaires à la demande des deux tiers des 47 États membres pour traiter des violations des droits de l'homme et des urgences. Le Cameroun, au sein de cet organe intergouvernemental du système des Nations Unies, créé en 2006, participe aux délibérations visant le renforcement de la promotion et la protection des droits de l'homme. Les droits de l'homme au Cameroun, l'exercice des droits de l'homme est bien garanti et bien respecté. Et au niveau des Nations Unies, la communauté internationale le sait. Je crois que l'approche qui est celle du chef de l'État, celle du gouvernement, est très bien appréciée. Nous avons un problème de comment juguler les actes terroristes, les agressions que nous connaissons dans notre pays, notamment à l'extrême nord, et cette situation qu'il faut stabiliser, qui est en cours de normalisation, suite aux importantes mesures, notamment le grand dialogue qui a été organisé par le chef de l'État. Au ministère des Relations extérieures, la réélection du Cameroun au Conseil des droits de l'homme est perçue comme un témoignage vibrant du crédit dont il jouit sur la scène internationale. Elle témoigne aussi de la puissance de l'action diplomatique conduite par le chef de l'État, chef de la diplomatie camerounaise. Merci. 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 Merci.